Attention, cette chronique contient des spoilés, vous voilà prévenus. Des fois je vous comprends pas, aujourd'hui je vais vous parler d'une oeuvre qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Tellement rêver que je passais mon temps à m'énerver pour que mes cheveux deviennent blonds, ou à faire des chorégraphies avec mon cousin pour fusionner avec lui. Mais ce temps-là est bien révolu. Aujourd'hui je vais vous parler de Dragon Ball Super. En 2015 est annoncé pour le plus grand bonheur des grands et petits, mais surtout des grands, la production de Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z, l'un des plus grands mangas et animés de tous les temps. La série reprendra le fil conducteur de Battle of God et La Résurrection de F, les deux derniers films sortis. Dragon Ball Super sera réalisé au sein des studios de la Toy, et c'est Akira Toriyama, auteur original du manga, qui s'occupera des personnages et du scénario. Tous les éléments étaient donc réunis pour que 20 ans après la fin de DBZ, Sengoku et ses amis aient une fin digne de ce nom. Et qu'est-ce qui m'a pris de croire ça ! En effet, il n'a pas fallu attendre 800 épisodes pour s'apercevoir que Dragon Ball Super n'était pas digne, mais alors vraiment pas de son histoire. Des arcs lourds et indigestes, des nouveaux personnages inconsistants avec un Karadesign des plus douteux. Sans parler des anciens ennemis qu'on aurait aimé oublier, et des épisodes mal dessinés. Tout ce qu'il ne fallait pas rater en somme. Mais même avec ça, les aficionados de la médiocrité vont sortir... Non mais c'est n'importe quoi, c'est trop pas rater. Franchement, c'est tellement mieux qu'avant, parce que c'était trop long et en plus c'était à chier. Trop long, je peux l'admettre avec l'arc Freezer. Ou peut-être avec l'arc Boo. Mais rien à voir avec la série originale. On peut pas comparer. C'est impossible même. Prenez la période Saiyan. Elle raconte l'envahissement de la Terre par Vegeta et Nappa, et la résistance de nos héros contre ces derniers. Hélas, les deux extraterrestres sont trop forts pour eux, malgré leur entraînement. Jusqu'à la victoire de son Goku arrivée sur le tard. La comparaison avec l'Allemagne nazie, l'Europe à bout de souple en train de perdre, et les Etats-Unis, derniers arrivés, mais grande artiste dans la victoire finale, est flagrante. Mais elle est surtout très bien foutue. Quant à l'arc Freezer, c'est une grande fable sur les actes, les conséquences et les choix à prendre. À ce moment-là, Akira Toriyama est au sommet de son talent. Et en plus, c'est là que son Goku se transformera pour la première fois en Super Saiyan. Mais vas-y, pourquoi il parle de Freezer, ce blaireau ? Freezer, il apparaît dans l'arc La Résurrection de F, et il est jaune et il a trop la classe. Comme Purple Vegeta et tous les autres d'ailleurs. En plus de faire des personnages moches et inutiles, il rajoute des personnages à l'arrache. Mais là, sérieusement, les gars ? Purple Vegeta ? Une entité qui crée un autre Vegeta et qui le change de couleur ? Tout ça pour avoir l'excuse d'un énième combat Vegeta-Goku ? Bon, pourquoi pas, après tout, c'est les deux personnages les plus intéressants de la saga. Et les voir se battre, c'est toujours aussi jouissif. Mais pas comme ça. Là, on se croirait dans un jeu de baston où on prend deux fois le même personnage. Pour le coup, l'arc du dessous full prenant le contrôle de Vegeta dans Dragon Ball GT est beaucoup mieux. Et surtout, beaucoup plus fun à voir. Tu sais quoi ? T'es comme Jon Snow, t'y connais rien. De toute façon, Black Goku, c'est trop de la balle. Et moi, j'attendais ça depuis grave longtemps, un double maléfique de Sengoku, pour qu'il puisse se fighter l'un contre l'autre. Ouais, enfin, combat, il existe déjà dans le combat fratricide. Film sorti en 1990, où Sengoku combat Thales, un autre Saiyan, identique à un autre héros, en plus gothique et en plus dark. Et même à l'époque, le scénario était pourri. Les scénaristes n'ont fait que reprendre l'idée de l'époque et la remettre au goût du jour, sans qu'on se rende compte de la supercherie. Mais avec les anciens comme moi, ça prend pas. Avec une histoire aussi riche sous l'entremêle extraterrestre, super transformation et voyage dans le temps, il a fallu qu'on nous serve des ennemis tantôt indignes, tantôt périmés. Si les scénaristes veulent absolument nous sortir un méchant des cartons, qu'ils nous sortent à leur broli. Lui au moins, il a la classe, il est badass et il a quelque chose à raconter. Je peux comprendre qu'Akira Toriyama veuille donner une toute autre fin à son oeuvre qui était moyenne et faire connaître ses héros à la nouvelle génération. Mais pour le coup, pour l'instant, c'est raté. Dragon Ball Super donne l'impression d'être une mauvaise fanfic. A comparer, même Dragon Ball GT passe pour une réussite. Alors attention, je suis pas un bioréacte qui prône le C'était Mieux avant. Je suis même ouvert d'esprit. Mais là, faut avouer qu'ils ont tout loupé, à mon grand désespoir. En résumé, si tu essaies de vendre Dragon Ball Super comme étant une merveille, télécharge plutôt Dragon Ball et Dragon Ball Z. Comparlez, prends du recul et arrête d'être con.